Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet entretien Afrique Araï Montréal. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de rencontrer Son Excellence l'Ambassadeur du Gabon au Canada. Excellence Sosten Gokila, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Que représente pour vous le 17 août ? Eh bien, le 17 août fait référence à l'anniversaire de la nation gabonaise lorsque, le 17 août 1960, notre pays a acquis son indépendance et est rentré dans la communauté internationale, a acquis sa souveraineté internationale. Et donc, c'est en mémoire de la lutte des politiciens gabonais de l'époque au sortir de la colonisation et en mémoire de cette acquisition de l'indépendance que nous fêtons régulièrement notre fête nationale qu'on appelle la fête du 17 août. En quoi est-ce que la célébration de cette année 2016 diffère des années précédentes ? Est-ce qu'il y a des activités spécifiques ? L'ambassade du Gabon au Canada est restée assez longtemps gérée au niveau des chargés d'affaires et c'est maintenant que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a vu la nécessité stratégique d'élever à nouveau au rang d'ambassadeur cette relation diplomatique que nous avons avec le Canada. Et donc, ce qui fait en sorte que de manière tout à fait naturelle, il faille que les célébrations de la fête nationale du Gabon cette année-ci au Canada prennent une nouvelle tournure. Et c'est particulier parce que c'est pour la première fois que notre pays procède à un certain nombre d'événements, parmi lesquels la levée du drapeau gabonais à l'hôtel de ville, ce qui a été fait ce matin en présence du maire adjoint de la ville d'Ottawa. Et nous avons également été invités par la garde nationale canadienne à venir assister à la relève de la garde, ce que nous donnent, comme ce que l'on fait souvent au pays pendant la célébration des fêtes nationales, la levée du drapeau, le défilé militaire, voilà un peu. Et ce soir, nous allons avoir un cocktail diplomatique qui sera agrémenté par des prestations culturelles. et fait encore inédite, nous aurons une activité grâce à l'association gabonaise qui existe ici, Solidarité Gabonaise de Montréal, avec les organisateurs de l'équipe des Panthères version Canada. Nous aurons donc une activité également le 20, le samedi 20, qui, cette activité, rentrera dans le cadre des festivités de la fête nationale du Gabon au Canada. Nous aurions voulu, dans notre premier plan, associer, je dirais, les villes principales dans lesquelles on retrouve la communauté gabonaise. Je pense notamment à Québec, à Toronto, pour qu'il y ait une petite activité dans chacune de ces villes, mais cela n'a pas été possible cette année, on espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Parlons du cocktail diplomatique de ce soir. Quel est l'état des relations bilatérales entre le Gabon et le Canada ? Et est-ce qu'on sait aussi que certains ambassadeurs seront là ce soir ? Pourriez-vous nous donner des grandes lignes de vos discussions ? Parlons d'abord de l'état de la coopération avec le Canada. Nous pourrons simplement déjà signaler que nous avons ouvert les relations diplomatiques avec le Canada trois années après l'acquisition de notre indépendance en 1960. Donc, on a ouvert les relations diplomatiques en 1963. Et ce n'est qu'en 1971 que nous avons ouvert l'ambassade du Gabon au Canada. Et vice-versa, le Canada également a ouvert une ambassade au Gabon. Et depuis cette date, depuis 1971 principalement, les échanges entre le Gabon et le Canada ont toujours été fructueux. Je ne citerai pour passer que ce que nous avons pu avoir dans le domaine de la coopération en matière de santé, par exemple. Nous avons ce que les Gabonais appellent couramment les hôpitaux canadiens au Gabon qui répondent à des échanges avec le Canada. Nous avons sur le plan de la formation beaucoup d'échanges avec les universités canadiennes. Très souvent, ces échanges sont avec les différentes provinces. Et nous avons également un certain nombre d'investisseurs, quelques investisseurs dans le domaine minier, et beaucoup d'autres secteurs. Donc, cette coopération est au bout fixe. Et le chef de l'État gabonais a vu la nécessité de la redynamiser, non seulement en envoyant un ambassadeur reprendre la gestion de l'ambassade, mais également en insistant pour que nous puissions conclure de nouveaux accords. Nous sommes en négociation actuellement avec le Canada pour pouvoir faire aboutir un accord qui sera très, très important dans le domaine de l'investissement, parce qu'il concernera la protection réciproque des investissements, ce qui va intéresser un peu les investisseurs des deux pays. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire dans le cadre de cette coopération-là. J'aimerais à présent que l'on aborde la présence de la diaspora gabonaise au Canada. Pourriez-vous nous donner le profil de ces personnes qui émigrent au Canada ? Il faut déjà dire que le Gabon, de nature, n'est pas une terre propice à l'immigration, la grande immigration vers l'extérieur. La majorité des Gabonais qui sortent sont principalement des étudiants et des stagiaires. Donc, ils sortent d'abord pour les questions scolastiques, avant pour certains de pouvoir s'installer en fonction de leurs attentes et de l'évolution de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas tellement notre tradition de nous installer, je dirais, de manière définitive dans la plupart des pays à l'étranger. Cependant, nous, le chef de l'État, encourage une certaine redynamisation de la diaspora. Parce que nous avons constaté que, et les expériences des autres États nous le rappellent, nous avons constaté qu'une diaspora à l'étranger a une contribution dynamique pour le développement d'un État. Et nous avons donc, au niveau du Canada, un certain nombre de Gabonais qui sont très bien intégrés, qui sont très bien installés. Certains qui font des affaires, certains qui travaillent dans les organes gouvernementaux, ainsi de suite. Et cette diaspora, pour pouvoir l'encadrer, nous comptons sur leurs différentes associations. Mais nous avons également mis en place, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons le Conseil des Gabonais du Canada, qui est une structure qui sera entièrement gérée par la diaspora, par les membres de la diaspora. Et cette structure sera prise en compte dans les politiques, la mise en place des politiques de gestion de la diaspora au Gabon. Selon vos statistiques, est-ce qu'il y a plus de Gabonais qui migrent au Canada, plus précisément dans la province du Québec, ou alors il y a une baisse ? Et si, en quoi, est-ce que cela reflète la situation au pays actuellement ? L'immigration, si on reprend le terme, des Gabonais au Canada, comme j'ai dit tantôt, les Gabonais ne sortent pas du pays d'abord dans l'objectif d'aller s'installer à l'extérieur. Parfois, c'est lorsqu'ils sont déjà à l'extérieur qu'ils voient la nécessité ou les avantages, en fonction des avantages qu'ils rencontrent, de pouvoir rester plus ou moins définitivement à l'extérieur. Mais qu'à cela ne tienne, généralement, cette immigration n'est pas liée, contrairement à certaines autres immigrations, n'est pas liée forcément à la situation politique, sociopolitique au Gabon. C'est une immigration que je dirais qui procède un peu d'une certaine intelligence, dans le sens où un Gabonais se retrouve ici au Canada et se rend compte des opportunités, des grandes opportunités qu'offre ce pays aux immigrants en général et souhaite y rester. Pourquoi je m'aventure sans frein, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire que ce n'est pas une question politique qui amène les Gabonais à y mérir ? Parce que vous pourrez prendre des exemples sur les Gabonais qui sont ici, en regardant même leurs dossiers d'immigration, vous verrez que généralement, les motifs ne sont pas des motifs politiques. Donc ce sont des motifs, ça peut être des motifs d'amélioration de leur vie ici, des motifs d'opportunités. Et puis maintenant, de plus en plus, nous encourageons aussi une certaine diaspora qui est déjà installée, parce que c'est une force qui va aider au co-développement entre le Canada et le Gabon. Et donc cela, nous trouvons, nous jugeons que c'est assez positif. Puisque nous parlons de la situation politique actuelle au Gabon, j'aimerais que l'on aborde la question des élections gabonaises. Comment se prépare le déroulement des élections, plus précisément ici au Canada ? Est-ce que vous avez mis en place la logistique pour que les Gabonais partout au Canada puissent voter librement ? Déjà, il faut dire que nous sommes en pleine campagne électorale actuellement. Nous sommes à cette période de campagne qui aboutira le 27 août prochain aux opérations de vote, donc à l'élection elle-même du prochain président de la République gabonaise. Selon la loi gabonaise, les élections présidentielles se tiennent non seulement sur le territoire national, mais également à l'extérieur dans nos missions diplomatiques et dans nos postes consulaires. Et donc le Canada n'est pas en reste. Nous avons ouvert, nous avons décidé d'ouvrir des bureaux de vote au Canada. Cependant, selon la pratique diplomatique, les bureaux de vote sont ouverts dans les ambassades, dans les consulats ou dans les consulats honoraires. Et actuellement, ici au Canada, nous n'avons que l'ambassade qui est installée à Ottawa. Nous avons bien sûr demandé, sollicité le consentement, ce qui est normal, c'est la règle diplomatique. Le consentement des autorités canadiennes afin de pouvoir ouvrir des bureaux dans d'autres villes où on retrouve beaucoup de Gabonais, tels que Montréal, tels que Québec et j'en passe. Mais pour l'instant, n'ayant même pas de consulat honoraire dans ces villes-là, nous sommes en train de craindre que cette autorisation ne puisse certainement pas aboutir. Cependant, le vote, quel que soit le nombre de bureaux qui seront, le nombre de commissions électorales consulaires qui sont décidées, il y en a deux en fait pour le Canada. Il y a une commission électorale consulaire pour Ottawa et une commission électorale consulaire pour Montréal. Donc Montréal, je vous ai dit, on attend si on peut avoir l'autorisation. Mais si on n'a pas l'autorisation, ces deux commissions consulaires vont travailler au niveau de l'ambassade du Gabon à Ottawa. Donc ce sera maintenant des problèmes de contingence pour espérer que la communauté gabonaise, où qu'elle soit, puisse venir remplir son devoir de citoyen. Je vous prie toujours que dans le cadre des festivités, vous serez présents au stade samedi. Est-ce que vous allez jouer ? C'est oui, quel poste ? Quand j'ai joué encore au football, comme nous autres, on aime être des animateurs, je devais jouer au numéro 10. Ma référence au football, c'est une vieille référence, a toujours été le roi Pélé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres stars. Mais pour cette fois, je pense que je serais mieux de venir jouer mon rôle d'ambassadeur, de venir assister et de pouvoir remettre les coupes. Je pense que c'est déjà assez... c'est très sportif, ça. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites. Et merci encore pour la visibilité que vous accordez aux communautés d'origine africaine, notamment, et aux autres communautés ici au Canada et précisément en Montréal. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.